Vous voyez tous ces cadavres là. Les gens mangent l'argent, il faut manger l'argent vivant. Des centaines de bouteilles de champagne consommées en une seule nuit et en un lieu, dans la ville de Douala. En une seule soirée, une personne est capable de dépenser plus de 9 millions de francs CFA, comme le confirme cette facture. Tout récemment j'ai organisé une soirée, il y a un client qui a bu près de 10 millions. La facture a fait le tout de la toile. Donc les gens ont vu ça un genre, mais il faut savoir que c'est ça qui a pris le boucan. Donc les gens n'ont plus peur de dépenser au Cameroun parce que le Covid est venu effrayer les gens. En 2018, le Cameroun est classé 6ème parmi les pays africains qui consomment plus de champagne et 51ème au rang mondial. Quand vous commandez 10 bouteilles de champagne, on fait ce qu'on appelle la Champions League. On met l'hymne de la Champions League et on fait des filles avec les 10 bouteilles de champagne. Et on a un showmaker qui pompe votre nom, qui chante, qui fait ce qu'on appelle la Talakou. Et ça vous glorifie. Se donner autant d'importance, commander des dizaines de bouteilles de champagne en une soirée, ceci représente environ près d'un million de bouteilles importées par le Cameroun chaque année. En consommant plus de champagne, c'est nos dévises qui sont expatriées. C'est notre balance commerciale qui devient de plus en plus déficitaire. Et cela peut présager que notre monnaie soit dévaluée. Raison pour laquelle on invite les Camerounais, ceux qui veulent beaucoup consommer des boissons luxueuses, que ces personnes installent au Cameroun des usines de production. Mais en attendant, avec du champagne, acheté à des milliers de francs CFA, de nombreux Camerounais se lavent le mou.